Wesh l'équipe, c'est Sergi. Bienvenue sur la chaîne encore une fois. Aujourd'hui gros match face au PSG Barcelone vis-à-vis Saint-Germain. Messi de retour au Camp Nou. C'est un très grand match. Demi-finale, je crois que c'est demi-finale ou quart de finale, je ne me rappelle pas. Et voilà, nous sommes au pack de Prince pour le premier match. Voilà, Barca et encore tous les anciens joueurs. Il y a Memphis Depay, Ansu Fati. Pour rappel, j'ai augmenté la fréquence des transferts parce que je trouve qu'il y a assez vrai. Les joueurs restent trop longtemps au club. Il n'y a pas assez de mouvement. J'aurais dû faire ça au début. J'ai l'impression que les joueurs restent trop au club et ils vieillissent là-bas. Ce n'est pas un peu réaliste. On dirait que les joueurs bougent un peu. Alors voilà, je suis milieu offensif. En tout cas, on a mis le paquet. Là, on va marquer et on va gagner ce match. Alors, ils ont mes fils du paquet. Toujours à Barcelone. Ils ont des nouveaux joueurs, ce que je vois en défense. Barca est toujours là. Voilà, Donnarumma, Jules Koundé, Pedri. Et moi, nous sommes tous prêts pour ce grand match avec le Barça. Allez, je suis. Je restais sur cette caméra pour le moment. Je commencerai à m'entraîner, à jouer pour la caméra pro quand je jouerai des matchs un peu plus faibles pour un peu m'habituer parce que c'est un peu difficile. Le but de Mbappé, 24 minutes. Un but incroyable de Kylian Mbappé. J'ai l'impression que Barça, aujourd'hui, a un niveau faible. On est bien au-dessus de Barça. J'aurais dû peut-être contrôler les guys. Alors, les gars, j'adore dire les guys. Je ne sais pas pourquoi. C'est quelque chose qui s'est identifié en moi. En fait, ça veut dire guys. Ce n'est pas gays. Guys, en fait, ce sont les gars, mais en anglais. Alors, j'aime dire tout le temps les guys. Je ne sais pas pourquoi. Je vais essayer d'arrêter de dire ça parce que j'ai vu que ça me faisait chier dans les commentaires. Il n'y a pas de problème. Et voilà, je me suis fait remplacer. J'étais fatigué. Et voilà, on va un peu augmenter la vitesse. On gagne 1-0. Ce n'était pas vraiment un match. C'était un match fermé, surtout. La défense de Barça a fait tout pour qu'il n'y ait pas marqué. Attention, il ne faut pas qu'on prenne la nuit. Il serait bien qu'on gagne un chez nous et qu'on aille chercher. On gagne chez eux. Donc voilà, je n'ai pas une super note. J'ai super mal joué aujourd'hui. Franchement, on peut jouer en très bien joué aujourd'hui. C'était un match super fermé. Et j'avais fringues de hangres en face de moi. Donc, c'était vraiment pas facile. Je suis arrivé à la note non-nante. Je crois que j'étais déjà à cette note. On va passer tout ça. Et on va jouer un grand match face à Monaco. Attention ! Quel but. Quel but de Monaco, les guys. C'est juste. C'est juste incroyable. C'est un but contre son camp. Et oui, Donnarumma, même dans le jeu, il fait du n'importe quoi. Regardez, on va revoir. En tout cas, je fais un super mauvais. Un très mauvais match. Regardez, il tire Donnarumma. Il fait du n'importe quoi Donnarumma. Alors, on va essayer de marquer. En tout cas, je joue super mal aujourd'hui. Je ne sais pas si c'est à cause de la caméra. Si ça continue comme ça, alors ça veut dire que peut-être... Ce n'est pas du tout mon habitué de jouer là. Donc, ça veut dire que je dois me réadapter. Allez, on y va. On y va, on y va, on y va, on y va. Oh, ça peut être dangereux. L'interception, bien joué. Et le bon dégagement. Ça va sur l'aile. C'est une frappe. Quelle frappe, les guys. Alors, on est en train de perdre face à mon accord. Je vais la deuxième étape et voir ce que ça donne. Alors, on perd le match. C'est juste un match truqué, les guys. Et voilà. Franchement, on n'a pas bien joué aujourd'hui. Et notre global, elle va baisser, baisser. On va traîner avant pace. Franchement, on va jouer le match retour au Camp Nou. Je reste sous cette caméra parce que pour le moment, je ne me suis pas encore habitué. Je ne vais pas vous mentir. Je ne me suis pas vraiment encore habitué à cette caméra. Je me force un peu parce que c'est un peu plus réaliste comme ça, de jouer comme ça. Si je passe à l'autre caméra, ça sera trop facile pour moi. Et c'est une chose que j'ai remarqué. Je ne sais pas si vous avez remarqué ces vidéos. Comment ça devient pour moi de marquer des buts, de donner des passes décisives. Parce que je n'ai pas encore mes repères. Mais vous comprenez. Si j'avais commencé toute la saison comme ça, peut-être je me aurais été habitué encore. Vu que nous sommes en fin de saison et je me suis dit, cesse cette caméra. Alors Neymar ! Et voilà. Il m'a contre son ancien club. Alors voilà, je sors et Messi entre. Franchement, je suis pas de bon mois. C'est... Ces derniers jours, je ne sais pas. La caméra... Peut-être que ce n'est pas vraiment ma tasse de thé. Là, on ne peut rien y faire. Mais pour le moment, on gagne heureusement. Ouh, attention. Pour ne pas laisser ça remonter. Et voilà, le match est terminé. On y passait en demi-finale. Donc c'était les quarts de finale en fait. Je ne sais pas contre quelle équipe on jouera en... Franchement, je ne joue pas vraiment des... Des bons matchs. On va essayer contre Valenstein encore une fois. Franchement, ça ne marche pas. Je vais devoir retourner à mon ancienne caméra, malheureusement. Ça va que je ne suis pas encore... Il faudrait que je m'entraîne de mon côté. Franchement, pour retrouver les repères. Là, ça ne va pas en tout cas. Ça ne va pas. Bon, l'équipe, j'arrive à donner des passes. J'arrive même à dribbler. Pas à un moment, mais... Juste, je n'arrive plus à donner les passes décisives. Et ça, en plus, ça, c'est juste... Caméra verticale. Imaginez-vous, maintenant, en joueur pro, ça peut être pire. En tout cas, c'est plus amusant de jouer comme ça. Je l'avoue, mais c'est frustrant quand tu n'arrives pas à jouer. J'ai des supporters qui sont très nombreux et qui vont soutenir très fortement leur équipe. Désolée, ces attaquants actions. Oui, c'est plus bizarre qu'on a en avant. Ah bon ? Pourquoi ? Comment ça ? C'est que c'est l'attaquant central qui doit être contre dans l'action. Ouh, voilà le joli dribble, là. Mais c'est parti, c'est parti. Là, il va pas m'attraper, quand même. Là, j'ai voulu la faire en force. Je pense que c'était une belle course. Je ne savais plus à qui passer, je ne savais plus quoi faire. J'aurais dû ralentir. Et voilà, le match est terminé 0-0. Franchement, un de ces matchs que je n'ai même pas envie de jouer. Ce sont les champions français. Désolé, hein. C'est pas du tout ma tasse de terre, ce que je vois. C'est franchement super lent. Ici, je ne sais pas. Sur PS, comment c'est ? Mais franchement, comparé au championnat allemand que j'ai joué. Franchement, c'est super lent. Et là, c'était... On va encore jouer un autre match face à 3. Je ne sais pas si on dit 3 ou 3. Et voilà, on va jouer un autre match. Et je joue encore cette fois-ci. Celle-ci, je vais jouer la caméra normale. Parce que je vois, je suis en train de souffrir sur cette autre caméra. Je commencerai avec l'autre caméra sur la saison prochaine. Je crois que c'est mieux. Il faudra que je m'entraîne de mon côté. Parce que... Voilà. Voilà, c'est parti, les guys. C'est parti, les guys. Alors là, cette fois-ci, je commence sur ma caméra parce qu'il est chaud. Je commencerai à switcher de temps en temps sur la caméra pro cette fois-ci. Et cette caméra parce que... Il faudra que je m'habitue. On récupère la balle. Et là, dès que je change de caméra là... Il y a tellement que je change de caméra, je commence à être bien à l'aise. Je commence à... En tout cas, cette caméra, c'est vrai, elle est facile. Et je commencerai à switcher sur la caméra pro. Et le but... Je commencerai à switcher sur la caméra pro à la deuxième mi-temps pour un peu m'habituer. C'est exactement pour ça que ses coéquipiers comptent autant sur lui. Ils savent qu'il peut faire la différence. Voilà, je suis de retour. Franchement, je commençais à vraiment... Je commençais à m'ennuyer parce que je n'arrivais pas à marquer. J'avais commencé frustrant de ne pas marquer, de ne pas donner de poste décisif. C'est offert son cinquième but de la saison. Non, on ne s'attendait peut-être pas. Une ouverture du score si rapide dans ce match. Ouh, le poteau, les gars. Et voilà, dès qu'on switche la caméra, en tout cas, je suis vraiment à l'aise. Ce qui montre que je me suis tellement habitué à cette caméra. Donc, ça va être chaud. Là, ça, c'est pour équitiquer. Et voilà. But et passe décisive. Franchement, ça, ça prouve que cette caméra... Je suis tellement habitué à cette caméra. Je sais très bien me placer ici. Mais c'est vrai, c'est facile. On a toute la vision. On sait où se déplacer, contrairement à l'autre. Ouh. Là, franchement, j'espère que je vais laisser ça en montage. J'ai fait un petit grible là. Regardez. Là, j'ai frappé. Si le gradient ne s'était pas donné, j'aurais pu marquer. Si on n'a pas assez critiqué, bien sûr. Oh là là, les jolies dribles là. Allez, c'est parti. Je pense que je l'ai fait souffrir au milieu. Alors là, je veux changer de caméra cette fois-ci. On va aller sur la caméra. Oh là. Là, on m'a dit qu'il faut que je regarde plus la map. Alors, je veux regarder la map pour savoir plus... J'ai trouvé un moyen pour mieux me positionner. Ce sera difficile de regarder la map pour en même temps le jeu. Voilà. Et là, on prend un but de 3. Il marque un but. Johnny Lopez. On va revoir ce but ensemble. Franchement, l'équipe s'est relâchée. Je ne sais pas ce qu'il s'est passé. On voit qu'on récupère un but là. Attention là, 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 là. Là, c'est... Eh oui. Oh non. Qu'est-ce qu'il a foutu ? Il n'a pas pu marquer ça. C'était très bien joué de ma page. Comment ça... Je peux comprendre un peu comment la caméra marche. C'est même mieux que celle-là que j'étais en train de jouer qui était verticale. Voilà. J'ai eu... Beaucoup de passerelles ici. Quelle frappe. La frappe, les gars. C'était l'occasion de se mettre à la barre. Et le match est terminé. Les gars, j'ai fait un super match aujourd'hui. En tout cas, c'est moi l'homme du match. Et voilà, les gars. Voilà. Je crois que la vidéo, on va la terminer par ici. On se revoit pour le prochain match. D'ailleurs, je voudrais qu'on regarde ensemble contre quelle équipe on jouera en Champions League demi-finale. Alors, on jouera contre Sporting Braga. C'est bizarre. Une équipe portugaise qui est arrivée jusqu'ici. Et voilà. Donc, je vous laisse ici sur cette vidéo. A bientôt. Et ciao. Ciao.